Cette vidéo concerne persécution des chrétiens au Japon. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La persécution des chrétiens au Japon commence en 1587 avec l'expulsion des missionnaires du pays à l'instigation du démiotoyotomi idéosis sous le règne de l'empereur bohizé et se termine avec la réadmission officielle du christianisme en 1873 sous l'empereur Meiji, empereur du Japon Meiji. Histoire après l'arrivée des premiers marins portugais au Japon en 1542 commence-elle évangélisation sous l'impulsion de Saint-François-Xavier. Dans les décennies qui suivent des milliers de japonais dont des familles princières se convertissent aux églises catholiques, catholicisme sous la forme appelée kyrésitant avec la coopération du gouvernement central d'alors ouvrage langue français prénom irroyu qui n'ont ni nomi la préface Pierre-François Souiri Le Japon pré-moderne sous titre 1573-867 Lieux Paris, éditeur CNRS, édition Collection Réseau, Asie, année 2010-7, année première édition 1990, page totale 231-ISB-970-18, de 270-11-9427-8, Présentation en ligne, Pro-Ox, édition Fristoir 7536 Le Japon pré-moderne, consultez le 20 janvier 2018, partie numéro, chapitre 3, titre chapitre, la structure des pouvoirs, passage 75. Toyotomi Hideyoshi décide l'expulsion du pays des missionnaires en 1587, car il perçoit l'influence des compagnies de Jésus-Jésuites mais surtout des ordres des frères mineurs franciscains comme une menace pour son pouvoir personnel. Toutefois pour des raisons d'ordre économique ce décret est peu appliqué. Ce n'est que 1597, un an avant la mort de Toyotomi Hideyoshi, que martyr du Japon 26 chrétien, la plupart japonais sont crucifiés à Nagasaki. Tokugawa Ieyoshi, le successeur de Toyotomi Hideyoshi fait d'abord preuve de tolérance, car il profite du commerce avec les Portugais. Cela est sans doute dû également à l'influence de son consultant britannique William Adam, navigateur anglais William Adam. Mais après la mort d'Adam...